bonjour alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui ça risque je vous préviens d'être une guidance au vitriol parce que je sors des jeux qui sont un peu hardcore on va voir c'est un ss fait très longtemps que je les ai pas utilisé sur la chaîne mais c'est des jeux assez canon vous allez voir le tarot s'appelle opium c'est fire witch tarot qui le qui l'a créé et alors je sais pas aujourd'hui où ça en est mais à l'époque on commandait ça en chine chez le producteur chez l'imprimeur pardon et ça coûte une blinde je vous le dis parce que vraiment ça coûte très 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 cher et puis l'autre l'oracle ce sera what's brewing toujours de fire which et je crois que les deux j'en ai eu pour plus de 200 euros entre les jeux le transport les taxes à l'arrivée enfin c'était gratiné donc ouais c'est des jeux chers et pas forcément de très bonne qualité d'impression mais c'est des jeux par contre qui sont assez vitriol vous allez voir donc vous le savez ceci est une guidance générale et puis bien sûr on prend un certain recul un vous le savez les guidances amour de la chaîne sont exclusivement dédié au lien d'âme et ouais parce que c'est des histoires vraiment très 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 douloureuse à vivre et ces liens d'âme les polarités peuvent être des deux sexes vous pouvez avoir un couple avec une madame polarité masculine et un monsieur polarité féminine c'est pas un problème c'est plus rare c'est vrai mais ça existe et la polarité féminine pour une facilité de narration et surtout de canalisation je l'appelle pénélope ou la divine et la polarité masculine je l'appelle ulysse ou le monsieur voilà allez on va regarder ce que la coupe à à nous raconter excusez moi parce que j'ai plein d'infos au milieu je suis désolé je suis en train d'avoir un message et je suis là en train de faire en train de parler avec eux donc j'arrête ok en fait bon avant de faire les cartes je vais vous parler d'un cas de figure parce que en fait ils me disent voilà ils m'en ont parlé ce matin et m'en ont parlé hier je crois que j'ai dû vous en parler déjà mais ils me disent que c'est quand même important de remettre toujours ce message souvent de le répéter ils veulent vraiment que vous que tous les gens qui vivent ça que ce soit les hommes ou les femmes va les polarités on est d'accord que ce soit les ulysse ou les pénélopes comprenez que ce sont des parcours de guérison sont des parcours de maître ascensionné c'est pas des parcours de je reste dans la 3d en trouvant l'autre non non donc il est bon d'avoir une spiritualité ce sont des parcours dans lesquels il est bon d'aller voir des psys des thérapeutes voyez de se remettre en question et pourquoi je vais vous donner un exemple je vais pas rentrer dans dix mille exemples parce que ça sert à rien mais un exemple un peu extrême assez parlant c'est pas compliqué voilà vous avez un petit garçon qui a quatre cinq ans sa mère le viole régulièrement des doigts des machins des bidules et le petit garçon sa maman il l'aime et le petit garçon comme il n'a pas voulu trahir sa mère qu'il déteste en même temps il est un peu traumatisé ben il n'en parle à personne petit garçon il grandit bien sûr qu'il a un sacré traumatisme ça n'importe quelle personne écoutant ça dirait waouh et le traumatisme ça va générer quel comportement soit un comportement très renfermé et sans aucune si vous voulez avec une vie sexuelle très compliquée il n'y a rien qui se passe enfin voyez soit c'est dans un extrême soit sinon bah c'est dans l'autre c'est à dire des masques à tout va on ne dit rien à personne toute toute l'histoire est bien verrouillée à l'intérieur c'est bien toxique et du coup je baise à tout va excusez moi si mes propos vous choquent ils ne sont pas là pour vous choquer sont juste là pour que vous puissiez tous comprendre les messieurs les unis que un bah l'histoire que vous avez vécu est horrible allez voir un psy allez voir un thérapeute faites vous aider il faut parler de ça et les pénélopes arrêtez de dire oh mais qu'est ce qu'il fait soyez vous aussi à travailler sur vous à vous remettre vous aussi en question la simple la simple attitude de c'est ainsi c'est un ça ah bah quand vous voyez les histoires des messieurs on a un peu tendance à dire non pas forcément hein mettez des bémols peut-être que vous aussi dans votre posture de c'est pas un mec à la hauteur vous n'avez pas peut-être pas la bonne posture vous vous voyez et finalement bah ces temps de 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 séparation de distance bah ça nous permet tous de travailler sur nous d'apprendre des choses de guérir d'avancer et aussi pour les pénélopes qui sont les plus avancés dans la spiritualité par rapport aux ulysses toujours elles les plus spirituelles et bien c'est de réaliser votre mission de vie ok parce que quand le monsieur il sera dans votre vie va vous prendre beaucoup d'énergie vous aurez moins de temps pour les autres donc la remise en question est primordiale la guérison est essentielle et la spiritualité est la clé toujours ce sont des parcours de maîtres ascensionnés sont des parcours ascensionnel si vous n'avez pas de vie spirituelle ben je sais pas quoi vous dire ce que je vous dis c'est super sérieux je suis désolé ça peut être vitriol ça va être un peu cash et je m'excuse si mes paroles vous blessent elles ne sont pas dites pour vous blesser elles sont dites pour réveiller entendre qui pourra comme me dit une de mes très grandes amies basques entendre qui pourra on est d'accord mais c'est pas des parcours de gamines gâtés qui attendent que le mec il se remette tout seul en question sans que elle elle bouge un petit doigt non surtout que les messieurs ils ont besoin de guérison on peut les aider leur faire des soins énergétiques les nettoyer les aider voyez à distance on peut faire des choses qui veut pas dire qu'on va faire le parcours à leur place non mais on va les aider à sortir d'une ornière traumatique dans laquelle ils ont pu s'enfermer parce que terriblement traumatisés détruits dans leur petite enfance vous comprenez et je crois que alors je dis pas que ce soit l'histoire de tous les ulysses vous avez bien compris mais je pense que c'est pas mal de comprendre que un c'est pas des méchants non ils peuvent être toxiques ça c'est clair je vous dirais pas le contraire mais c'est plus parce qu'ils ont été à la base bien abîmés par la vie et deux au lieu de passer son temps à cracher sur les messieurs et il y en a très peu qui le font je sais hein ne vous inquiétez pas je vois bien les commentaires mais je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin parce que c'est pas moi qui sais ça j'étais en train de me préparer à couper les cartes et j'avais les messages mais tu leur dis tu insistes tu leur dis voyez c'est super important de comprendre cet aspect là et sinon mes guides seraient pas à me dire de le répéter oui ils sont plutôt pas du genre très très envahissant ils sont pas non plus sermoneurs ils sont plutôt cool et ils aiment bien rire mais parfois faut quand même repasser des messages qui sont importants voilà bon sur ce on va quand même faire la coupe allez ouais bon on a quelqu'un qui est un deuxième amour peut-être que le monsieur a une officielle et ce deuxième amour comme vous pouvez le voir c'est notre papesse c'est pénélope c'est la divine d'accord elle est arcane majeure hein elle est deuxième amour mais elle est arcane majeure donc pour le monsieur elle est majeure dans sa vie ok et là il y a la notion de se faire pardonner parce que derrière on a la notion d'avoir manqué de bon jugement de se faire pardonner hein par cette femme et oui on a manqué le monsieur a manqué de bon jugement par rapport au fait que bah c'était bien son impératrice c'était bien sa divine sa merveilleuse impératrice et aujourd'hui le monsieur il est super préoccupé à votre égard soit parce que il est un peu plus jeune que vous et qu'il est d'un signe de terre et qu'il veut s'engager de façon stable équilibrée et sérieuse soit parce que il a l'intention de vous faire une proposition stable sérieuse pérenne mais qu'il est un petit peu plus un petit peu lent on va dire les choses comme ça et ça implique hein de mettre fin aux énergies tierces et vous vous doutez que le traumatisme dont j'ai parlé en intro c'est une magnifique énergie tierce on est tout à fait d'accord mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir enfin avec cet amour qui a été complètement raté hein c'est bien c'est bien la divine dont on parle cette histoire d'amour raté pour pouvoir avoir enfin du succès et ce monsieur là il est passionné d'accord il est pas tiède mitigé froid comme la banquise ou trop rationnel et cartésien non non pas du tout il est à fond sur l'affaire et il veut juste ce succès lui n'a qu'une envie dans ce jeu c'est réussir à se faire pardonner son manque de bon jugement à l'égard de sa divine il a compris le monsieur ok et puis arcane majeur il sait qu'elle est importante ce deuxième amour cette divine qui est son deuxième amour puisque peut-être qu'il est avec quelqu'un actuellement est la raison pour laquelle il va quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers de la sérénité de la paix et du bonheur et qui quitte-t-il ? la gamine gâtée paf et puis vous vous rappelez c'est depuis deux trois jours on a une reine de bâton bah apparemment cette gamine gâtée est peut-être la reine de bâton dont on parle la reine de bâton étant par structure de jeu enfin moi je tire le Rider Waite je sais pas lequel vous tirez mais le Rider Waite c'est comme ça je vais vous montrer la carte la reine de bâton je la cherche en même temps que je papote c'est la seule qu'un chat noir et qui pratique la sorcellerie dans le tarot alors peut-être dans le Marseille c'est différent mais dans le Rider Waite c'est très clair et je vous ai sorti l'original oui pour vous montrer ça vous allez voir elle a un magnifique chat noir on peut pas la louper et elle est très célibataire et elle a besoin de personne pour avancer alors attention j'ai beaucoup d'amis de signes de feu j'ai rien contre les reines de bâton qui sont des signes de feu vous voyez voilà dans le Rider Waite on est d'accord la voilà voilà son chat noir vous avez compris c'est la symbolique de celle qui fait des choses pas très lumineuses dans le dos des autres tout en prétendant être une femme au-dessus de tout soupçon dans le monde réel bien donc c'est pourquoi elle m'interpelle depuis quelques jours elle sort beaucoup comme ça donc le monsieur pour sa divine va quitter cette femme qui utilise certainement la magie noire pour être la gamine gâtée c'est-à-dire elle pense qu'à elle la gamine gâtée c'est la personne qui pense qu'à ce qu'elle a envie ou pas de faire et qui ne va jamais se soumettre à ce que d'autres pourraient vouloir ou à ce que sa mission de vie pourrait comporter par exemple ça arrive aussi chez les divines et vous voyez quitter cette femme va être un succès pour cet homme parce que du coup il va retrouver une stabilité parce que c'est le timing divin pour lui ou ce sera plutôt de guérir de guérir dans les bras de quelqu'un pourquoi bah parce que la guérison la dernière guérison c'est ensemble et de guérir auprès de sa reine de l'amour inconditionnel voilà c'est assez simple maintenant ça m'a l'air coton merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse Ulysse se repose il a été cabossé de tous les côtés et il se repose il se libère d'une situation karmique il retrouve son bon jugement et il sort lui-même d'une mort d'une vie de mort vivant vous voyez grand succès pour lui il peut enfin goûter à l'harmonie de la vie et en finir avec un cycle de soumission à une personne horrible il a beaucoup de nostalgie il pense à son âme sœur en permanence il l'espionne et il est sur ses gardes à cause de mensonges de manipulations peut-être de magie noire et parce qu'il réfléchit à ça vous voyez il est dans l'ermite donc il réfléchit à ces choses-là en se disant mais comment j'ai pu faire pour me laisser faire et son succès à lui dans sa réflexion et bien on a l'ermite la carte du succès c'est de faire de vivre ou de faire renaître ce grand amour parce que lui il est dans une grande misère et qu'il faut qu'il mette fin à plein de problèmes hein pour avec avec si vous voulez la rapidité du divin qui intervient pour en plus détruire ses constructions égotiques voilà pour retrouver Pénélope après une grande traversée du désert beaucoup de combats pouvoir enfin démarrer un nouveau cycle une nouvelle vie mais il y a des peurs chez lui parce que réaliser son rêve c'est aussi avoir beaucoup de remords et de regrets malgré le bonheur qu'il peut avoir avec sa belle divine quand elle lui pardonnera son manque de bon jugement donc si vous voulez il est conscient de tout il a l'équation dans sa tête sauf que bah si c'est un monsieur traumatisé qui a jamais parlé à personne de son traumatisme ça peut mettre un peu de temps vous voyez c'est normal pour pouvoir bouger de la bonne façon bah il faut déjà avoir un petit peu guéri et c'est pas toujours le cas alors même s'il a compris hein et qu'il a quitté la fameuse gamine gâtée alors merci de nous éclairer ce jeu s'il vous plaît de nous donner des détails croustillants vous allez voir ils peuvent être très croustillants c'est un peu hot mais bon c'est très efficace merci de nous raconter attendez on va voir si ça retombe peut être les mêmes merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse voilà Ulysse il est obligé de devenir un adulte ou il est obligé de penser à une histoire de parents et enfants vous voyez il a la tête baissée il est avec sa bouteille de bourbon il est dans ses pensées et ses pensées c'est la relation entre un petit garçon et sa maman alors est-ce qu'il pense à ce qu'il a vécu petit est-ce qu'il pense à sa divine qui a quand même de l'amour inconditionnel comme une maman et lui qui se sent immature petit gamin en face d'elle en se disant waouh mais j'ai une super nana en face de moi quoi c'est possible vous voyez ça peut être ce genre de choses et lui il a qu'une envie c'est de parler de son pire cauchemar il s'est retrouvé à avoir une vie dissolue drogue alcool cachet appelez ça comme vous voulez ça dépend des histoires et à avoir beaucoup de haine et oui parce que ces produits là bah oui ça endort on est d'accord mais finalement ça guérit pas donc voilà il réfléchit beaucoup il a envie de parler il a envie de révéler des choses et il a envie de dire si tu savais ce par quoi je suis passé en endormissant tout ça et en ayant développé juste de la haine par rapport à l'amour et oui vous voyez il réfléchit beaucoup donc un Ulysse qui est quand même pas il est bien dans le sens où bah il commence à défaire des choses vous voyez il commence à dénouer des problématiques ça je trouve que c'est plutôt pas mal mais ça fait très mal vous le savez que ça fait mal tous ceux qui ont fait un travail sur eux savent que c'est pas facile c'est pas confortable et puis ça fait pleurer ça remue quand même ah ça remue beaucoup merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine comment va-t-elle ? ok alors alors elle oh ben elle a été bien éprouvée la divine elle elle démarre un nouveau cycle ça y est c'est bon elle a décidé qu'elle changeait de vie il y a du combat mais peut-être qu'elle aide Ulysse à se battre contre vous avez vu Fabulous Karmica qui fait des choses pas très jolies on a bien compris donc peut-être qu'elle se bat pour aider Ulysse à sortir des griffes de Karmica donc elle l'a aidée mais en tout cas il y a eu de la lutte et cette lutte ça a été long très long on a traversé le désert de Gobi donc on a une divine qui est peut-être un peu fatiguée en même temps elle est tout à fait consciente de ce qu'elle a vécu elle est pas du tout victime de ça elle est tout à fait consciente mais ça a été puissant ça a été vraiment fort et elle s'est pas laissée faire certainement qu'en face elle avait des gens aux petits oignons et vous voyez elle, elle sait qu'elle est en train de démarrer une nouvelle vie parce que les peurs c'est fini voyez trois arcades majeurs les peurs c'est fini la fin du cycle dominée par la peur donc certainement que cette divine s'est beaucoup battue et a été pas mal remuée par toute cette par la façon dont la magnifique Spoiled Kid la gamine gâtée ça a pu se tenir envers elle et envers Ulysse merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle divine non attendez c'est bizarre je trouve ça étonnant attendez je vais voir mes cartes là il y a un truc attendez je reviens bon allez je fais un petit coup de pendule ça va aller mieux alors merci de nous raconter quelle est la situation actuelle de notre merveilleuse Pénélope comment va-t-elle elle s'est battue depuis longtemps cette lutte a duré longtemps on l'a bien compris mais elle elle décide d'aller vers une nouvelle vie voyez elle elle se marre avec ses copines parce que elle elle a bien compris toutes les trahisons combien Ulysse et elle se sont fait poignarder dans le dos elle elle connaît l'envergure de Karmika parce qu'elle l'a expérimenté et du coup c'est pour ça qu'on avait la première carte qui était tombée bon maintenant je comprends mais j'avais pas compris et du coup vous voyez elle elle rigole avec ses copines en disant oh bah écoute là maintenant la pauvre je lui renvoie tout donc elle prend l'eau la pauvre elle rate ci elle rate ça elle lui arrive ça oh elle a perdu ci vous voyez c'est rigolo elle est bien protégée elle sait qu'elle doit rester tranquillement safe parce que il y a beaucoup de jalousie de la part de Karmika et il y a une forme d'insécurité on ne sait pas pardon on ne sait pas quel sera le résultat parce que il y a quand même beaucoup de drame dans cette histoire et il y a quand même un monsieur qui joue la comédie une karmique qui joue la comédie tout ça c'est un joli film hollywoodien on attend donc on ne sait pas si le monsieur va revenir vers Pénélope ou pas mais Pénélope elle est protégée elle reste tranquille elle se tracasse pas elle est plutôt à se fendre mais vraiment à se marrer avec ses copines en se moquant ça fait du bien aussi de tout ce que Karmika peut encore tenter désespérément de mettre en place alors que le monsieur a déjà quitté Karmika on l'a bien compris ouais c'est marrant je sais alors merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse ok son problème c'est le contrat ça peut être la mission de vie ça peut être un mariage ça peut être pardon une société vous voyez mais il y a un côté contractuel qui pose problème donc un contrat avec de l'équilibre de la curiosité de l'amour et se retrouver avec équanimité parce qu'on a le pape derrière bon on a compris son problème c'est qu'en fait il a compris que sa mission de vie c'était avec la divine et ça ça lui pose problème parce que bah oui il a quand même pas fait ce qu'il fallait par le passé et puis il est peut-être encore un peu traumatisé de certains événements qu'il a vécu enfant face à une mère passablement déséquilibrée il y a un moment malheureusement il faut dire les choses est-ce que j'arrive à mettre les cartes un peu plus droite c'est bizarre hein ouais c'est pas mal ok merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse je vais y arriver ah là 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 quel est le problème bah c'est son crush bah oui c'est sa divine on a les deux petits enfants intérieurs qui sont vous voyez qui se regardent et tout bah ouais c'est son âme sœur bah oui c'est le cis de coupe c'est celle qui réveille son âme d'enfant intérieur ouais et puis lui son problème c'est qu'il est obligé de se protéger sexuellement parce que il y a eu un côté quand même un peu loup-garou dans sa vie sexuelle par le passé donc c'était peut-être un prédateur sexuel en tout cas il a fait des mauvais choix et il a couché avec la fameuse gamine gâtée qui était peut-être pas de la première fraîcheur oh mais c'est horrible ce que je vais vous dire bon enfin elle était peut-être pas de première fraîcheur voilà je m'arrête là pardon je suis désolée mais alors ça sort tout seul bon voilà je vous dis c'est un jeu au vitriol donc moi je risque d'être un peu aussi au vitriol pardon merci de nous raconter le problème dans la vie de notre belle divine allez oups alors ça on va le ranger le problème c'est ça mais en même temps c'est plus un problème on l'a bien compris karmika depuis la coupe je vous parle de la reine de bâton avec son chat noir le problème c'est ça c'est mettre fin vous voyez aux effets que délétères que les magnifiques actes bien sombres que karmika a pu poser pendant des années ont eu comme effet dans sa vie on peut le comprendre donc c'est une divine qui on le comprend s'est beaucoup battu elle a peut-être beaucoup nettoyé et voilà donc elle son problème c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec ses actes sales son problème c'est de réaliser son rêve qui parce qu'il y a des blessures on est bien d'accord puis surtout il y a des regrets de la part d'Ulysse d'être heureux avec elle on l'a bien compris alors peut-être que du coup ce que je vous raconte c'est pas l'histoire de Pénélope vous le savez quand la réunion énergétique est déjà en cours et que la réunion physique est proche ça s'est passé dans d'autres jeux par le passé ça faisait un moment qu'il n'y avait plus ben en fait je suis peut-être tout simplement en train de vous parler d'Ulysse quand je vous dis Pénélope Pénélope ça ressemble beaucoup à la problématique d'Ulysse et pas de Pénélope ouais parce que c'est lui qu'elle se révèle je pense qu'elle elle a mis fin à tout ça vous voyez mais bon on va voir mais pour moi c'est marrant je pense que là donc la réunion est très proche entre ces deux là merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope on a aussi cette notion de magie noire d'accord c'est fini mettre de l'ordre parce qu'on a été poussé à bout dans une histoire avec beaucoup de tromperie et on utilisait la magie noire pour travailler la personne au corps mettre fin à tout ça ok on a compris on va garder ça et ça ce qui est exactement la même chose que ces deux cartes mettre fin à tout ça mettre de l'ordre poussé à bout etc oui peut-être que Pénélope a vécu ça c'est possible mais peut-être aussi c'est juste Ulysse tenir sa promesse ah oui voilà le problème c'est ça vous voyez donc pour moi c'est l'histoire d'Ulysse mais ça peut être celle de Pénélope comment Ulysse pourrait-il tenir sa promesse avec Pénélope alors qu'il s'est fait parce que ça c'est la carte de la magie noire ça c'est la carte de la magie dans la nourriture et les boissons ça c'est la magie noire vous voyez il s'est fait tellement attaquer que du coup c'était normal pour lui de coucher avec n'importe qui vous voyez il y a vraiment eu une grande manipulation de la part de cette femme qui était une gamine gâtée on l'a vu plusieurs fois il faut qu'il la remette à sa place et qu'il mette un game over vous voyez qu'il en finisse donc voilà il y a toujours cette notion d'en finir avec cette personne avec les effets délétères de sa magie noire je pense que ça nous parle ouais c'est une histoire un peu hardcore aujourd'hui je vous l'avais dit je vous ai dit ça va être au vitriol ces jeux je sais ils sont assez cash quoi merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok alors futur proche d'Ulysse on a un monsieur qui est vachement stable très à l'arrêt avec beaucoup de passion c'est joli encore un petit peu quand même dans le déni hein quant au fait que il veut retourner avec Pénélope pourquoi ? dans ce jeu on le voit ce sont des mains c'est pas les mains de la dame c'est la personne qui est derrière qui lui met ce bandeau sur les yeux donc quelqu'un continue d'aveugler cet homme on l'a compris avec le nombre de cartes de magie noire qu'on a vu bah que c'est pas lui qui s'aveugle non c'est quelqu'un qui l'aveugle avec la magie noire pour l'empêcher de retrouver Pénélope voilà c'est assez bête c'est assez simple moi je vous invite à envoyer le lien de la vidéo aux messieurs qui pourraient à votre avis être victime de ça parce que ils n'en sont pas conscients voilà on lui prend son attention ailleurs c'est une femme à la moralité douteuse donc elle se tape tout le monde et elle utilise des moyens vraiment pas lumineux pour arriver à ses fins hein dans le concret pour ralentir ce choix d'Ulysse vous voyez il y a 3 cartes qui vont ralentir c'est cette carte le choix d'Ulysse parce que Ulysse lui ce qu'il veut c'est Pénélope ok ? intéressant ok merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok 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 voilà on l'entretient dans une insécurité c'est ce que cette carte nous disait ne pas voir ne pas savoir insécurité dans les drames bah oui et dans la comédie voilà donc c'est assez c'est moche on est tout à fait d'accord mais en cela quand même les karmiques on peut leur décerner la palme d'or c'est les reines pour tout ça elles font ça très bien et oui vous voyez alors que lui dans sa tête il veut se battre il est prêt à travailler plus il n'en peut plus des drames ça le rend malade il veut remettre ses pendules à l'heure de à la personne qui exagère il ne déteste rien au sujet de Pénélope mais il y a un problème d'argent il y a quelqu'un qui veut du fric et du coup il réfléchit il réfléchit il ne veut rien entendre bah oui on l'empêche de voir donc il ne peut pas vouloir entendre mais il est quand même attiré vers Pénélope avec qui il voudrait vous voyez offrir la bague de fiançailles et pardon mais on lui dit excusez moi je reviens bon en gros vous avez compris encore et toujours un homme qui veut revenir vers Pénélope avec una karmica aux petits oignons qui mais alors elle est gratinée celle-là et qui fait tout son possible désespérément elle a perdu la partie mais elle continue à s'accrocher je vous ai dit Ulysse part dans la voiture dans sa voiture et la karmica accrochée au pot d'échappement avec ses griffes ah la 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 c'est de ce niveau-là aujourd'hui c'est vitriol c'est hardcore c'est très intense ok merci de nous raconter le futur proche de Pénélope s'il vous plaît dans sa relation avec Ulysse ben voilà elle elle pense avoir un bel empereur en face d'elle vous voyez la différence lui il a tout ça et elle oh il est beau Ulysse c'est mon empereur ah ouais c'est lui ok vous voyez la différence elle est pas du tout dans les drames eh oui ah là il va me faire une belle déclaration d'amour parce qu'il est en grande misère de moi il met fin à tous les problèmes il fait stratégie pour me retrouver moi et poser un nouveau départ dans la vie il en est pas du tout là il en est une partie de lui en est là mais il est obligé de se battre avec toutes les merveilleuses actions que Karmika met en place pour l'empêcher d'avancer ouais merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse pour ça que j'ai sorti ces jeux parce que ils sont tellement au vitriol qu'on peut comprendre euh bien la différence entre les deux protagonistes nous on ne voit pas tout ça on en saisit une partie mais on ne comprend pas tout merci de nous raconter le futur proche de Pénélope par rapport dans son histoire avec Ulysse ah alors elle elle doit savoir que son empereur euh soit a des problèmes d'argent euh soit est aux prises avec une personne qui veut son fric ça elle a dû le comprendre donc jusque là c'est bien quand je parle d'argent ça peut être aussi euh faire bosser l'autre gratuitement enfin vous voyez ce que je veux dire elle dans sa tête elle sait qu'il est en train de réfléchir parce qu'il veut faire une belle annonce mais que pour l'instant il ne peut rien entendre parce que il n'en peut plus des drames même s'il va revenir elle a peut-être pas capté qu'en fait Karmika continue à faire de la magie pour euh énergétiquement le le tordre le twist le le parjurer le sou le sou le souiller j'allais dire le souillir le souiller pardon euh alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope encore une vidéo qui va durer trois plombes je suis désolée ah bah là c'est super on a un Ulysse qui fait action qui reprend son pouvoir et qui prend des décisions par rapport à Pénélope et oui vous le savez à la coupe c'était elle le deuxième amour bah bien sûr il a été il a été bien manipulé par quelqu'un qui pratique la magie noire comme d'autres font des gâteaux au chocolat vous le savez c'est souvent comme ça pourquoi est-ce que tout a bougé alors là je comprends pas ok pas mal vous voyez il pense à comment il va la demander en mariage ou en pax ou en machin vous appelez ça comme vous voulez dans le concret il a beaucoup de remords et de regrets parce qu'il sait qu'avec elle c'est le bonheur absolu et il veut juste se faire pardonner son manque de bon jugement avec cette fameuse cocotte karmica qui qui n'est pas n'est pas une femme autre qu'à la moralité douteuse ainsi que nous le disaient les cartes tout à l'heure merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok ah toutes les cartes qui tombent le sexe pour guérir l'intimité qui va guérir pourquoi parce que c'est tellement explosif dans la vie d'Ulysse qu'il est obligé de se battre pour ce qu'il veut et qu'il va enfin réaliser son rêve et son rêve c'est Pénélope charnellement mais c'est aussi guérir dans les bras de Pénélope on l'avait compris tout à l'heure c'était bien sorti à la coupe cette notion de je vais guérir dans les bras de ma belle au moins quand même que vous voyez un petit peu mieux pas mal ok merci de nous raconter merci de nous raconter le futur proche le futur un peu plus lointain pardon de Pénélope dans son histoire avec Ulysse ben voyez les choses se passent enfin dans le concret dans la matière donc en effet on a bien une Pénélope qui retrouve Ulysse ça y est on est dans la matière il l'espionne beaucoup ce garçon il est très attiré par elle il veut faire les choses bien et il veut vraiment lui faire une belle déclaration d'amour il a été mis dans une grande misère et il va mettre fin à tout ça en étant très stratège on va guérir les pensées limitantes on va travailler pour aller vers l'authenticité la lucidité retirer les masques ce sera un grand succès donc on a un Ulysse vous voyez qui elle sait bien Pénélope qu'il l'espionne en permanence elle le sait alors ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être plein de choses différentes et variées mais elle sait bien qu'il y a quelque chose qui se passe elle le sent merci de me raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse voilà il tient Pénélope secrète pour la protéger de la toxicité de karmica ça on l'a bien compris on a une karmique aux petits oignons donc il la tient secrète mais dans la matière il la retrouve ok elle 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 lui il est malade parce qu'il est poussé à bout par karmica et il va se barrer hein il se pose beaucoup de questions parce que il y a beaucoup 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 de dossiers très moches qui vont se savoir il faut qu'il se batte pour ce qu'il veut et ce qu'il veut c'est cette histoire d'amour avec sa Pénélope et à côté l'histoire avec karmica ça prend l'eau toute pièce parce que karmica a la fidélité d'une femme à la moralité touteuse voilà et que c'est un c'est un loup-garou et lui veut en parler hein il sait qu'il a déconné il est stressé parce que karmica a deux visages un en privé un en public et lui est obligé de se remettre en question pour quitter pour quitter tout ça donc voyez pour moi ok on nous parle de Pénélope mais je trouve que c'est quand même beaucoup le jeu d'Ulysse qui est sorti et oui on est d'accord donc ça c'est un couple qui est déjà en réunion même s'ils ne sont pas ensemble et quand ils vont se retrouver à mon avis ça va accélérer le tempo mais pour l'instant c'est pour ça que karmica fait tout son possible pour empêcher leur retrouvaille et c'est un homme qui a déjà quitté karmica attention ce n'est pas un monsieur qui est encore avec la dame même si elle fait tout ce qu'elle peut pour l'empêcher de retrouver sa belle elle n'est plus dans sa vie donc ça c'est important de comprendre ça que souvent même quand elles ont perdu la partie elles continuent à mettre des actes en place pour bloquer quand même le couple et là il y a un truc vous voyez où quand vous comprenez ces histoires vous vous dites ah ouais mais les filles elles sont vraiment malades mentales c'est des psychopathes alors ça dépend dans certaines histoires pas du tout c'est pas des méchantes mais dans certaines histoires comme on a eu aujourd'hui aux vitrioles hmm elles peuvent être ça peut être des femmes d'une cruauté d'un égocentrisme on va dire forcené et d'une cruauté sans nom voilà bon je crois que vous avez compris l'histoire ils vont bien sûr se retrouver nos deux tourtereaux mais il faut pour y arriver se débarrasser définitivement d'une personne coriace qui 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 n'est là que pour l'argent qui n'est pas là pour autre chose et qui ne veut pas lâcher l'affaire tant qu'elle n'aura pas eu gain de cause plumer Ulysse comme il se doit voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura pas choqué trop que c'était un peu un peu violent comme tirage et puis bah je vous remercie pour votre présence pour vos messages adorables vous savez que je vous lis tous hein c'est clair et que je vous aime vraiment beaucoup et je vous remercie parce que ça fait ça fait toujours du bien de vous lire et de vous suivre et d'apprendre ah bah il se passe ça maintenant et tout enfin c'est super sympa et je vous souhaite une excellente fin de journée de soirée ou de soirée mhm